Pour une raison indéterminée, la musique s'est coupée, c'est super. On va essayer de la remettre. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit live kanji. Ouhouh ! Bon, ça vient d'être revenu. On va juste baisser un peu la zik, là. Salut, Kidoshi. On va se faire un petit live Twitch, là. On va faire de l'étude de kanji. Ouhouh ! Pendant une petite heure, voilà, quelque chose comme ça. En mode tranquillou. On va utiliser la méthode remembering the kanji, d'ailleurs, que je vais me ressortir. Sans le bouquin, j'aurai plus de mal. Ouhouh ! Le voici. Bonjour, Koraguen. On va se faire un petit live kanji. Tout tranquillou. On va avoir des kanji de différents niveaux de difficultés, mais qui auront des similitudes visuelles. Le but, c'est de... KOROTOSA ! Alors, crottes, j'ai pensé à toi ce matin, parce que je suis passé dans une boutique qui vendait... C'est une boutique de mon quartier que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien... Je vais sans doute leur proposer. On verra si ça les intéresse de faire un partenariat un de ces jours. Parce que c'est une boutique d'objets japonais, et ils avaient des petits coussins en forme de crottes. avec des lunettes. Très kawaii. Donc, c'était pas mal. Et ça m'a fait penser à toi. Voilà, voilà. Et du coup, on va encore rester quelques minutes sur Insta. Alors, j'essaie de faire un nouveau truc, là, sur Youtube, où j'essaie de pas ré-uploader les lives pour les publier, mais j'essaie de modifier les vidéos, des lives pour virer les bouts pas nécessaires. C'est pas encore complètement gagné. Mais bon, on va y arriver. En tout cas, de faire des lives un peu plus intensément, là, en ce moment, ça m'aide à... Ça m'aide à prendre plus d'habitude, quoi. C'est moins la galère à chaque fois d'organiser mon bureau pour le faire, parce que j'ai quand même trois écrans, quatre avec le téléphone. Je vais sortir le micro, la webcam, enfin bref, tout ça. Deux ordinateurs, enfin bref, c'est tout un bordel. Mais là, petit à petit, ça devient de moins en moins le bordel. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, voilà. On va encore se laisser quelques minutes. Le temps pour d'autres personnes d'arriver. N'oubliez pas, quand vous venez dans le chat, vous me faites un petit coucou. Salut, Hello King ! Tu peux nous rejoindre si tu as envie de faire un peu de live, en mode chill, pour étudier quelques kanji avec nous sur Twitch ou sur YouTube, comme tu veux. Puis voilà. J'espère sinon vous que depuis hier, pour ceux qui étaient au live d'hier, ça va bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. Et pour rappel, la musique que je mets en background, là, c'est la pianiste Cara Comparetto, qui... Salut, Olivia ! Yes ! Deux jours de suite, bravo ! N'hésite pas, Olivia, éventuellement nous rejoindre sur Twitch. J'ai l'impression que parfois, ça marche mieux que YouTube. Sauf parfois pour le chat. J'ai l'impression que le chat Twitch décroche. Mais dans ces cas-là, je vais jeter un coup de d'œil moi-même sur Twitch. Empereur ! Yes ! Bienvenue à toi. Donc, la zik, que vous entendez, c'est une version arrangée pour le piano de... Ah ben d'ailleurs, vous ne l'entendez plus, je ne sais pas pourquoi. C'est marrant, j'ai l'impression que ça fonctionne un moment, puis ça s'arrête au bout d'un moment. Dommage. Dommage, dommage, parce que c'est de la jolie zik. Non, moi je l'entends et que vous, vous ne l'entendez pas. C'est moins bien. Allez, je vais essayer encore une fois de remettre la zik. Voilà. Hey ! Didox ! Franchement, ça prend deux secondes de se... De se inscrire sur Twitch. De toute façon, c'est le jeudi midi. Le jeudi midi kanji, c'est court. C'est court. On ne fait pas long. Voilà, et là il est revenu. Je ne sais pas pour combien de temps la zik est revenu. Ouais, je disais la zik, là, que vous entendez, peut-être. Je ne sais pas. C'est de la... C'est un arrangement piano de la musique de Final Fantasy VI. C'est probablement l'un de mes jeux vidéo préférés. Ah, mais j'ai l'impression que c'est ça qui déconne, en fait. Quand je baisse le son... Attendez. Alors, je vais réessayer un autre truc, là. Ah bah, je crois que j'ai compris comment ça marche. Ok. Bah, ça devrait marcher. Ah, vous avez une douce musique, ouais. Et bah, c'est de la musique de Final Fantasy VI. Probablement mon jeu vidéo préféré. Et qui... Salut, algo ! Et cette pianiste a fait toute la musique. Marmonette ! Si j'ai bien suivi Marmonette, tu es Florence. Mais dis-moi si je me trompe. Bonjour, dictionneur. Excellent pseudo. Donc, c'est la musique de Final Fantasy VI. Elle sera rangée pour le piano. Et cette pianiste, elle a fait toute la musique du jeu, qui tient quand même sur trois CD. Donc, il y en a pour trois heures et demie de musique. Donc, c'est bien parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Tant que ça marche. Et... Et voilà. Donc... Tchadu... Tchadu, on l'arrête plus. Tchadu, j'ai l'impression que... Je suis devenu le gourou de sa secte personnelle. Donc, c'est... Mais ça me va, hein. Et je précise que j'ai beau faire des appels aux dons, Je n'ai pas un lifestyle de gourou. Rassurez-vous. Ok. Bref. Bon, je raconte n'importe quoi. Et ça devient complètement mégalo. On va arrêter. Hein ? Un instant ? On va juste boire un peu d'eau. Faire un récap. Faire un dernier coucou sur Insta. Venez sur Twitch. C'est là que ça se passe. Parce que là, vous n'allez pas avoir les kanji Si vous restez sur Insta. Donc voilà. Sur Twitch. Sur Youtube. Comme vous voulez. Les deux fonctionnent. Donc, il faut que je retienne que Marmonette. C'est notre expert. Botanique. Vie sauvage. Bref. La vraie vie. Tous les trucs pour lesquels je ne suis pas toujours très doué. Même... C'est un euphémisme. Bref. Non, je ne suis pas fatigué. Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas fatigué ? Parce qu'on va se faire des petits kanji. Et ça, c'est le bonheur. Les kanji, c'est la vie. J'en parlais avec ma nouvelle prof de japonais. Et ouais, je reprends des cours. Parce que je n'ai pas assez d'occasion de converser en japonais. J'en ai même un peu zéro en ce moment. Donc, je me fais une heure de conversation avec une prof maintenant. Et c'est trop cool. Et on se disait que les kanji, c'est la vie, quoi. C'est juste magique. Donc, on s'était arrêté la dernière fois au kanji numéro... Ah, j'avais noté 23. Mais en fait, c'était numéro 22. Merde, je devais remettre à jouer mes miniatures. Bon, on s'était arrêté au kanji numéro 22 de la méthode du membrane de kanji. Donc là, on va reprendre à partir du 23. Ça tombe bien parce que ça va être des... Ça va être avec des... Enfin, c'est un truc, pour le coup, c'est un kanji très accessible, très connu et très facile à écrire. Donc, ça va être bien. Je vais juste faire un petit peu ma réclame comme dab. Et puis, on va y aller pendant une petite heure. Pas tellement plus. Parce qu'il fera fin après. C'est la musique de la séquence de l'opéra. Enfin, la fantasy 6. Absolument mythique. Où est-ce que j'ai mis mes liens à deux balles ? Allez, voilà. OK, 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 OK. On va se démarrer l'enregistrement. OK, bienvenue pour ce deuxième petit jeudi midi kanji. Donc, une petite heure pour regarder quelques kanji ensemble, selon la méthode Remembering the Kanji de M. Heissig. Donc, on va regarder des kanji de différents niveaux de difficultés, qui ont des similitudes visuelles. Et on va surtout bosser pour les mémoriser visuellement et faire des correspondances entre leur look et leur sens. On ne va pas beaucoup parler de leur prononciation. On va peut-être parler un petit peu de vocabulaire. Mais le principe de cette méthode... Ouh, tiens, j'ai encore des spammers russes qui viennent dans mon chat. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ce n'est pas grave. Donc, le principe de cette méthode, c'est de vous aider à mémoriser le sens avant tout. C'est une méthode que je recommande très chaudement et qui a fait toute la différence pour moi dans l'apprentissage du japonais. Deva ! Deva ! Avant de commencer, un petit rappel. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile, il faut s'abonner partout. Youtube, Instagram et Twitch, bien sûr. Comme ça, à chaque fois que je ferai un live, votre téléphone va exploser de notifications dans tous les sens. Et votre vie sera formidable. Deuxièmement, vous en parlez aux petits copains. Si vous êtes dans des communautés d'apprentissage du japonais, si vous êtes dans des forums, si vous êtes dans des écoles, si vous avez votre grand-mère qui aime bien le sumo, vous lui parlez de la chaîne et voilà. Vous partagez tout ça en story, vous me taggez, enfin bref. Répandez la bonne parole. Et puis, si jamais vous pouvez, vous pouvez me faire un petit don de soutien. Voilà, je mets tous les liens dans le chat. Ça vous arrive là, boum ! Et c'est aussi dans la description si vous êtes en train de regarder tout ça en replay. Ok. Donc, maintenant, on va vraiment regarder les kanji. Et puis, pour rappel, on utilise deux sites. Disho pour essayer de faire de la reconnaissance à partir de la... Hey Danny ! I see you. I see you watching me. Pardon. Copain Danny sur Insta. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va les dessiner, enfin les écrire et essayer de faire de la reconnaissance visuelle avec Disho. Et puis après, on va regarder un petit peu quels sont les moyens mnémotechniques qu'ont trouvé nos petits camarades sur Internet pour essayer de mémoriser tout ça. Alors, le premier, donc qui est le numéro 23, il est super simple. Et s'il n'est pas reconnu là, ce sera vraiment la honte pour moi. Voilà. Donc, on commence à dessiner. D'abord, on va avoir un carré là. Ouh là, la bouche. Puis après, on a un deuxième carré là. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être comme Candy ? Est-ce que ce serait celui qu'on trouve dans une marque très connue ? Un magasin, un design minimaliste par exemple ? Tiens, qui... Alors, est-ce qu'il me voit ? Yes, il me l'a reconnu ! Alors, celui-là dans le chat, il y a forcément des gens qui le connaissent. Hein ? Il y a forcément des gens qui le connaissent. En attendant, je dis... Ah ! Actually, Yaki-o ! Tui-chi ni oi de kudasai ! C'est pas le Hin dans Geihin ? Alors, Geihin... Que je me souvienne... Euh... Ouais, c'est genre... Une mauvaise marchandise, quelque chose comme ça. Ouais, euh... Ouais, vulgaire, tout à fait. Bravo. Nicole Boulos. Les marchandises, marmonnettes, effectivement. Un Shina en lecture kun. Hin, comme tu l'as dit, Nicole Boulos. Euh... Tout à fait, j'avais complètement oublié le mot Geihin. Pourtant, je l'avais vu dans un... Dans un live il n'y a pas longtemps. Euh... Ce sont les marchandises. Euh... Donc, vous pouvez penser à... À différentes façons de le mémoriser. Voilà. Euh... Euh... Donc, le Hin, Shina, la marchandise. Euh... Voilà. Vous pouvez vous dire que c'est trois fois la bouche. Parce que ça correspond, effectivement, visuellement à Kuchi. La forêt de bouche. Voilà. Donc, Crotte, je te laisse te faire un... Un petit... Un petit... Un petit mot d'hémotechnique. Ça a l'air assez indécent, euh... Quand tu le dis comme ça, forêt de bouche. Euh... Euh... Voilà. Peut-être que tu fréquentes des endroits dans lesquels il y a des activités dont... Je ne vais pas parler, sinon je vais me faire bannir de mes différentes plateformes. Mais euh... Mais euh... Mais donc, voilà. Shina, Hin. Et donc, euh... Celui-là. Donc, c'est le numéro 23. Chic. Donc, est-ce qu'on va le trouver, là ? Bien sûr. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, voilà. All three mouths were full of gods. Les trois bouches étaient pleines de marchandises. Trois caisses empilées, remplies de biens. Moi, j'aime bien l'idée de la caisse. Merci, monsieur Tenke. Euh... Ouais. Ou les boîtes contenant des marchandises sont dévorées par les bouches affamées. Ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous pouvez penser peut-être au... Chez les harddiscounters, là, quand ils ont plein de caisses empilées avec plein de bouffes dedans, les trucs comme ça. Voilà. Je trouve que ça marche bien comme histoire. En tout cas, c'est vraiment un kanji... C'est pas un kanji très joli, mais c'est un super kanji à retenir. En plus, il a vraiment un sens physique hyper clair. La marchandise, les biens. Il a une prononciation assez caractéristique en kun. Un shina. Même le hin. Le hin, il n'y a pas un million de kanji qui se prononcent hin. Il y en a d'autres. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un kanji que j'aime beaucoup. Et voilà. Celui qu'on va voir juste après, il est pas mal aussi. Et d'ailleurs, il sera, si je ne dis pas de bêtises, il sera dans le prochain mode vocabulaire que je vais mettre sur Instagram. Donc, on efface et on continue. Vous allez me dire, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil les amis. Ça va pas être du tout pareil. Puisque là, on va avoir un petit trait juste en dessous. Et une boîte plus grande en dessous. sauf que je l'ai déjà mal faite. Ok. Et il ne l'a pas reconnu. Putain, je suis désolé. Ça n'a rien à voir, là. Otoko avec sa A. Ah, si, il me l'a reconnu. Alors, est-ce que vous le connaissez, lui ? Est-ce que vous le connaissez ? Alors, vous le connaissez sans doute dans certains mots, mais vous ne savez pas forcément exactement quel est son sens premier. Le sens premier est un petit peu, un petit peu bizarroïde. Mia, non. Mia, il y a une petite maison au-dessus. Mia, il est comme ça. Je vais vous le montrer. Voilà. Ça, c'est Mia. Valentin. Alors, Valentin, ouais. Furo. Tout à fait. Furo. Le bain. Furo. Mais c'est quoi le sens premier de ce kanji ? On va regarder. Je ne vous ai pas affiché tellement de vocabulaire avant parce que c'est assez évident. Bon, on voit que ce n'est pas un kanji tout seul qui est le plus, qui est si fréquent que ça. Pourquoi ? Parce que son sens premier, c'est spine backbone, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on a comme mot de vocabulaire avec ce truc-là ? Donc, ce qui est cool, c'est que, ce qui est en revanche génial avec lui, c'est que, c'est rarissime. Enfin, vous voyez, il met une lecture kunsebone, qui veut dire la colonne vertébrale. J'ai jamais vu, enfin, c'est rare de le voir. On voit surtout prononcé en ro. Donc, vous voyez, c'est du katakana parce que c'est la lecture en ro. Il a une forme qui ressemble au katakana, donc franchement, c'est facile de retenir sa prononciation. Enfin, ça, ça vient un petit peu tous ensemble. Donc, Furo, où est-ce qu'il est ? Oh, ils ne nous le mettent même pas. Ils ne sont pas drôles quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous mettent là ? Rôretsu, l'articulation. Ok, c'est un peu compliqué tout ça. Oh là là, ça fait référence aussi à la gamme, la gamme chromatique. Une partie de la gamme chromatique japonais utilisée dans la musique gagaku. Oh là là, là, c'est dans le genre de truc spécifique que vous n'avez vraiment pas besoin de retenir. On est bien. En revanche, on va se regarder. Des petits moyens de niveau technique. Le mot le plus important, c'est Ofuro, bien sûr. Et tous ces dérivés. Ofuro. Rotenburo. Mais c'est pas Rotenburo, c'est Rotenburo. Ah voilà, c'est comme ça. Rotenburo, pardon, je l'avais allongé. Rotenburo, ça c'est un pain en plein air. C'est un mot qu'on retrouve vachement dans le manga Wabuhina. Si c'est un truc qui vous parle ça, Rotenburo. Parce que vous trouverez le ciel, vous pouvez voir le ciel depuis votre bain. Ça donne envie d'aller au onsen. Alors, donc lui, notre petit 24. Qu'est-ce qu'on va se trouver comme moindre néo technique pour retenir que la colonne vertébrale, c'est deux bouches reliées entre elles. Moi j'en ai un, je m'en souviens, il est assez crado, parce que les bouches c'est des orifices, donc il est assez corporel. Mais n'hésitez pas à faire des histoires mnémotechniques un peu dégueulasses, faire un peu des blagues, faire des trucs qui font appel à vos souvenirs à vous. Des trucs qui vous parlent, qui vous font rigoler, parce que c'est comme ça que vous allez retenir. Donc moi, je vais vous la raconter peut-être, mais bon, disons que ça, moi j'ai pensé à la colonne vertébrale, parce que ça c'était la bouche, et puis ça c'était un orifice situé plus bas dans le corps. Voilà, tu vois ce que je veux dire, les hommes et les femmes. Et ça, c'était ce qui le reliait. Donc, bon, marmonnette, moi j'essaie d'être subtil, mais toi tu, voilà, tu vas, t'es cash. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est qu'au moins on se rend compte que c'est pas toujours la peine, c'est de faire des élégances. Alors, deux vertèbres reliées entre elles forment un morceau de colonne vertébrale. Lui, il dit que ça c'est des vertèbres, ouais. The drop connecting the two mouths make it look like a spine. Ouais, ok. Spine connects head and body. Ah ouais, donc lui, ah, lui c'est pas mal, il a plutôt pensé à la tête et le reste du corps. Et peut-être son vertèbre, peut-être à ce qu'on a dans le cou, là. Mais faut pas trop se... voilà, je trouve que le mien, même s'il est un peu dégueu, il a l'avantage d'être plus clair sur le fait que c'est bien la colonne vertébrale et que c'est pas juste le cou, quoi. Hein ? On va continuer. Je vais faire un coucou sur Insta parce que je vois qu'il y a du monde, mais venez sur Twitch, c'est là qu'on s'amuse. Qu'on a pas peur d'être un peu cracra. Hi 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 ! Donc, ça c'est le numéro 24, ok. On y va comme ça. Juste un petit rappel méthode. Le principe des histoires que vous allez vous écrire pour vous, pour retenir ces kanji, le principe, c'est que vous allez les écrire, ces histoires. Vous allez les mettre dans des flashcards. Vous n'allez pas juste y penser une fois. avec la langue, que ce soit la langue parlée ou la langue écrite, c'est pratiquement impossible d'entendre ou d'être confronté une seule fois à un mot, un sens ou un signe comme ça et de le retenir. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est se créer un système de révision. Donc, vous utilisez Hankey, vous utilisez des cartes papier, vous faites des posters dans vos chiottes, je m'en fiche. Mais, ne croyez pas qu'en entendant une fois un truc, vous allez le retenir. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui marche comme ça. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans Rain Man. Ça ne marche pas comme ça. Les trucs, il faut les revoir un million de fois. Et on va quand même les oublier. Et puis après, on va les réapprendre. Donc, la musique est plus sérieuse parce que je me suis un peu emporté. Bref, le suivant, il est beaucoup plus rare. Mais visuellement, il est très simple. C'est tellement laid là, c'est tellement mal parti. On va reprendre. C'est très moche. OK. Celui-là, vous le connaissez. C'est le soleil, le jour. Ce qu'on va voir, c'est qu'on ne va pas avoir un soleil, mais deux soleils. OK. Oh, il me l'a reconnu du premier coup. Trop bien. Hi. Effectivement. On a Hi. Et puis, on a Hi. Donc, on a deux fois le soleil. On a deux jours. Je raconte le truc de soleil. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Bon, je vais vous laisser quelques secondes sur le chat pour voir s'il y en a quelques-uns qui le connaissent. Mais ce n'est pas un kanji qu'on voit très souvent. Et moi, régulièrement, je m'oublie. Il n'y a pas trop d'histoires avec la lumière, malheureusement. Il n'y a pas trop d'histoires avec la lumière. Moi, je vais vous dire l'histoire mnémotechnique que je me suis fait avec ce kanji-là. Je rappelle sur Insta, si vous voulez voir le kanji, venez sur Twitch. Sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ce kanji-là, avec ses deux soleils, moi, j'ai pensé à Star Wars. Au fait que sur Tatooine, la planète Tatooine, il y a deux soleils. On voit deux soleils depuis le lézard. Et non pas deux lunes, comme on avait vu la semaine dernière sur un kanji qui veut dire les compagnons avec deux lunes. Donc, il y a deux soleils sur Tatooine. Et que Star Wars, c'est un film qui a cartonné, qui a apporté beaucoup d'argent à George Lucas. Et le sens de ce kanji, c'est la prospérité. Et là, j'ai perdu tout le monde. Au revoir, merci, à la semaine prochaine. Non, la prospérité. Deux soleils, la prospérité. Qu'est-ce qu'ils vont bien nous avoir trouvé, nos amis, sur Koji, pour ce truc ? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, ça ? Oh là, mais ça va pas du tout, là, mon truc. Pourquoi il est très mal... Comme ça. Allez. Ok. Prosperous. The two cents of Tatooine aren't enough to make Luke's family prosperous. Putain ! Comme moi ! Sauf que eux, ils ont pensé au fait que l'oncle de Luke, il se galère, il n'a pas de sous, et donc il n'a pas de prospérité. Parfois, c'est dur de faire des contraires comme ça, parce qu'on fait un peu des contresens. Tu pourrais te dire, ah oui, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent, donc ça veut dire que c'est la pauvreté, quelque chose comme ça. C'est parfois un peu casse-gueule de faire ça, mais bon, ça peut aussi parfois marcher. Moi, je crois que j'en ai deux, trois moins de niveau technique. Alors, if you work from sunup to sundown, you will be prosperous. Donc, vous pourrez gagner beaucoup d'argent, vous serez prospère si vous travaillez du lever au coucher du soleil. Donc, le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Je trouve ça pas mal. Je trouve ça assez joli. Oh là, l'autre, il a un truc avec Star Trek. Your gold shines as brightly as du sun. Ah, l'autre, il a pensé au reflet du soleil sur les loingos d'or, quand on a de la prospérité, c'est sympa. Et les égyptiens qui vénéraient le dieu soleil, et qu'est-ce que ça, ça leur donnait de la prospérité. Intéressant tout ça. En tout cas, faites un lien mental, une connexion mentale entre le soleil et... Je vais arriver. Et la prospérité. C'est un peu la clé de... C'est un peu la clé de la mémorisation du sens de ce kanji. Bon, après, c'est pas un kanji très populaire. Ouais, ils nous mettent quand même assez haut. C'est bizarre ce classement. Mais bon, qu'est-ce qu'ils nous mettent avec avant ? Shōn. Shōtai. Riu shō. Ah ouais, riu shō, ouais, effectivement. Et une région de chine qui s'appelle le man shō. Je vais faire une autre petite recherche, là. Pour voir s'ils ne trouvent pas d'autres mots un peu plus communs que celui-là. Shōtai, shōhei, shōun. Après, vous voyez, ce qui est bien, c'est que même si vous oubliez la prononciation, quand vous voyez un truc comme shōun, si vous connaissez un, et que vous avez le sens du kanji, vous comprenez tout de suite que ça, ça veut dire la prospérité, quoi. Parce que un, c'est le bonheur. Donc, le bonheur plus prospérité, vous vous dites, ok, c'est de la prospérité, quoi. Ça peut difficilement avoir d'autres sens qu'une combinaison de kanji pareil. Voilà, on est allé dans des trucs un peu compliqués. Et là, on va revenir vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Pour rappel, sur Insta, ça se passe sur Twitch ou sur YouTube. Parce que c'est visuel ce qu'on fait, là. Alors, le prochain, on va se le dessiner. Encore le soleil ? Oh là là, merde. On va voir s'il ne devrait pas me le paumer. Qu'est-ce qu'il a, le soleil, cette fois-ci ? C'est moche ce que je fais. 2 sur 1, le prof en tracé de kanji. Donc, celui-là, vous le connaissez. Hayaku, Nicole Bolos. Tout à fait. Hayai. Mais le... C'est quel hayai, ça ? C'est quoi son sens ? Là, on regarde le sens. On ne regarde pas juste la prononciation. Vite. Ah, désolé. Désolé. Ce n'est pas vite. Il y a Hayaku qui veut dire vite, mais il y a Hayaku qui veut dire autre chose. Ça veut dire quoi ? Tôt. Yes, Shadow. Bien vu. Bravo, LD Striker. Tout à fait. C'est tôt, de bonne heure. Tôt le matin. Donc, faites attention. Hayaku, Hayai. Deux sens. Soit rapide, soit tôt. C'est pour ça que je... Voilà. Donc, celui-là. Celui-là, c'est un kanji qui est probablement un kanji N5. En tout cas, forcément en dessous de N4. Non, N4, voilà. Enfin, N4 en dessous. Alors, ils mettent Early Fast, mais soyons clairs. C'est Early. C'est tôt. Donc, on a le soleil et en dessous, on a 10. Le signe 10. Le soleil qui pique le matin, on peut se dire... Effectivement, Marmonette, on peut se faire un système du genre... Quand je dois me lever avant 10 heures du matin, et que le soleil me réveille avant 10 heures du matin, je me dis, c'est trop tôt, par exemple. Hazure desu... Pardon. Hazure, c'est le contraire de Atari. Atari, ça veut dire, c'est quand t'as atteint ta cible, et Hazure, c'est quand t'es passé à côté. Donc, c'était pour dire... Hazure, c'est manqué pour cette fois. Mais je préfère largement que vous proposiez des choses, et que parfois on se trompe, ce qui me permet justement de vous faire des petites explications. Donc, continuez à dire tout ce que vous savez, ou tout ce que vous pensez savoir, et même à essayer de deviner les trucs. C'est comme ça qu'on apprend, il faut se tromper. On n'est pas au Japon où personne ne dit rien, parce que tout le monde a peur de l'humiliation publique qui est l'erreur devant tout le monde. Au contraire, faites des erreurs. Quand on fait une erreur, c'est une super occasion d'augmenter la mémorisation. Et tout ce qu'on veut, c'est de mémoriser les trucs. Donc, so-kyu, immédiat. Kyu, c'est iso-gu, c'est urgent. So-ki, une période préliminaire, une période du début, une période tôt. Jiki-sou-sou, je ne connaissais pas ça. Prématuré. Shô-sou, la prématurité, la prématurité, quelque chose comme ça. Ah, vous voyez, vous l'avez là, l'autre là. Alors, lui, il est chiant, ce mot-là, parce que c'est sasso-ku. Vous voyez, là, c'est le hayai de la vitesse. Le hayai de la vitesse. Et là, c'est le hayai de to. Et ça se prononce en combiné sasso-ku. Ce qui est chiant, parce que lui, sa prononciation on, souvent, c'est so-o. Mais là, il se prononce sasso-ku. Tout de suite. So-ku. Vous voyez, jishô, parfois, ils ont des petits, voilà, par exemple, le truc est répété deux fois, mais ça reste un minin d'or. Il y a un cadeau du ciel, ce site. Hayai, hayai, hayai hanashiga. Hayameru. Il y a aussi un verbe. Hayameru, hayamaru, version transitive et intransitive, qui veut dire, comment dire, anticiper dans le sens ramener plus tôt, quelque chose comme ça. Salut, Kamiko ! J'espère que cette fois-ci, je n'ai pas démarré mon live en même temps que j'ai remis. J'avais mal visé la dernière fois. Bref. On va y arriver. Alors, donc, on était sur ce kanji-là. qui est le numéro 26 dans la classification Ice. Ce qui est bien avec ce concept d'émission, c'est que je ne suis pas prêt à mettre à bout de contenu. Puisqu'on se fait max une dizaine de kanji par heure et il y en a 2200 dans le tome 1. Et après en plus, si on veut, il y a le tome 2. Après le tome 2, ce n'est pas des joeux kanji. Alors. Early is the sun. Early is when the sun is up before 10. Donc, tôt, c'est quand le soleil est levé avant 10 heures. Simple. Si le soleil indique 10 sur ton écadrant, il est encore tôt. Tout le monde a un peu la même histoire. Ah. Lui, il s'est fait un truc sur le Himawari. Sunflower. C'est le tournesol. Le... C'est ça le marronné. Dans quelques années, je pourrais surtout recommencer. C'est ça qui est bien. The Sunflower. Donc, le... J'ai encore oublié le mot français. Le tournesol. Voilà. Himawari. Il y a une superbe, superbe chanson. de... Yamazaki Hako. Qui s'appelle Himawari. Enfin, Yamazaki Hako. Je... C'est... J'adore, 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 j'adore. C'est une chanteuse folk des années 70. Elle a fait aussi d'autres trucs. Tout n'est pas génial. Mais elle a eu une période où elle a fait des albums extrêmement tristes. Extrêmement déprimants. Un peu dans... Je dirais dans la même veine que l'album Blue de Johnny Mitchell. Bon, là, je suis en train de perdre tout le monde. Mais... Elle en a un qui s'appelle... Comment ? Indigo Poetry. Elle en a un autre qui s'appelle... Airo no Uta. C'est des monuments. C'est superbe. Elle a une belle chanson qui s'appelle Himawari. Watashi wa Himawari. Donc, Himawari, c'est le tournesol. Qui comprend Himawari. C'est exactement le même mot qu'en français. C'est se tourner vers le sol. Bref. Vers le sol, vers le soleil. Pas vers le sol. Donc, celui-là, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à le retenir. Early. On continue. Ah, le suivant. Je l'aime beaucoup. Il est un petit peu compliqué, mais... Pas tant que ça. Et surtout, il a un usage de la vie quotidienne au Japon qui est un peu incontournable. Donc, on est toujours dans le soleil. Ne vous inquiétez pas. Toujours. Et voilà. Sauf que notre soleil, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Oh là là. Est-ce que j'ai réussi à redessiner là ? Yes. Est-ce qu'il me l'a reconnu ? Non. Alors, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Oh, pourtant, il n'est pas si mal dessiné. Est-ce qu'il me le trouve ? Ouais, on n'est pas loin de ça. Mais ce n'est pas ça, non. Oh, c'est un peu bas. Il est un peu salaud là. De ne pas me l'avoir reconnu. J'essaie de le refaire un peu mieux là. Il y a une meilleure disposition visuelle. Je vais faire plus rapidement. On va voir si c'est mieux ou pas. Alors, est-ce qu'il me l'a... Non. Il ne l'a toujours pas vu. Peut-être que je me suis planté dans le cas qui d'une, dans l'ordre des traits, qui n'aime pas. Bon. Allez. Je vais nous le taper là. C'est celui-là. Voilà. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il peut vouloir dire, ce truc ? Donc, on a le soleil. Et là, le composant là, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi tout ça ? Ce qui est marrant, c'est que cette partie gauche là, que je pense que vous connaissez, ça correspond à un kanji, que si vous avez appris les chiffres, vous le connaissez. Le sens que lui a mis M. Heissig dans ses trucs némo-techniques, c'est le baseball. Je ne sais pas celui que lui a mis Yves Magnette dans sa version française, les kanji dans la tête. Moi, je retiens pas mal tout simplement le chiffre auquel ça correspond, c'est-à-dire le chiffre 9. Tout ça pour vous dire que ce kanji, c'est... Ah, ma recherche n'a pas fonctionné. Voilà. Problème d'encollage du dièse. OK. Rising sun, morning sun. Le soleil levant. Et regardez sa lecture. Asahi. C'est le Asahi du Asahi Shinbun. Asahi Shinbun. Le fameux quotidien site d'information japonais. Son ennemi, c'est Kyoku. Bon, je ne le savais absolument pas. J'en ai jamais eu besoin de ma live parce que les seules utilisations dans lesquelles je l'ai vu, c'est Asahi. Alors... Kyoku Jitsu. OK. Ah ! Intéressant ! Kyoku Jitsuki. Ouh, je veux bien voir ça en image. Tiens, ce serait... Ah ! Génial ! Vous voyez, il y a le Shinomaru. Le fameux rond, rouge, sur fond blanc, qui est le drapeau japonais. Et ça, c'est le Kyoku Jitsuki. Donc, c'est le symbole... Donc, c'est celui qui est entouré de rayons. Et qui est beaucoup plus guerrier. C'est un peu... C'est un peu tabou, hein, de l'utiliser, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ouais. Ah non, mais il est quand même encore utilisé par les... Les forces d'autodéfense japonaises. Mais... Montrez pas ça à un coréen, les amis. Parce que ça peut faire un gros trigger, un traumatique, rapport à son utilisation par l'armée japonaise, à l'époque où l'armée japonaise était quand même assez peu recommandable. Voilà. Donc, on va le regarder, lui. Quand ta montre indique 9, tu peux admirer le soleil et le vent à l'est. Bim ! Effectivement, 9... Attends, le 9, c'est sur la gauche du cadran. Ouais, le soleil et le vent à l'est, ouais. Donc, toujours cette idée à 9 planètes. Ah oui, moi, c'était plutôt un truc comme ça que je m'étais fait. Ouais, 9 planètes qui gravitent autour du soleil, le vent. Euh... Mais ouais. Celui-là, il est pas toujours facile à mémoriser. Parce que... On le voit pas très souvent. Voilà. Sauf si vous voyez souvent le... Asahi Shinbun. Euh... Il est pas... Il est pas très très fréquent. Mais... Mais voilà. Le suivant, en revanche... Il est fréquent. Ok. Il est notamment dans le titre d'un anime très populaire. Yes ! Là, ça a marché. Franchement, je suis fier, là. Il n'est pas trop mal dessiné. Il y a un peu trop d'espace, là. Mais sinon, c'est pas mal. Euh... Alors, celui-là. Keizaku. Keizaku, ce kanji-là. C'est C. Il se prononce comme ça. Mais c'est quoi son sens, Nicole Rose ? Là, on est vraiment... Il faut pas oublier que les kanji, c'est ce qu'on appelle... Alors, si je dis pas de bêtises, des semantèmes. C'est-à-dire, le kanji, il est beaucoup là pour dire... Euh... Pour dire un sens. Et ouais, c'est Vulcan Ox 22 qu'il a trouvé. Bien mieux Vulcan Ox 22. C'est la génération. C'est effectivement le monde dans Sekai. Ou Yo. Yononaka. Mais il a aussi ce sens de génération. Euh... Donc, c'est bien le C de Sekai. Donc, vous avez tous raison. Tout le monde a gagné. Je suis dans l'école des fans. Bravo. Euh... Tout le monde a trouvé, hein. Le C de Sekai. Génération, tout ça. Donc, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le... C'est Dai. La génération, hein. Plutôt. On va voir, d'ailleurs, j'imagine qu'il va être là. Qui va être proposé, tout ça, dans les mots. Génération. La société, effectivement, c'est le monde. Mais, notamment, le monde... Dans son côté mondain. Et, je vous disais que c'était dans le... Dans le titre d'un anime. D'un... D'un anime. D'un anime. Euh... C'était le mot Seiki, qui veut dire le siècle. C'est pour Shinseiki Evangelion. Bien sûr. Euh... Tu sais... Vous voyez, avec cette notion temporelle. Il faut voir qu'en japonais, et comme dans pas mal de langues aussi, euh... Les notions d'espace et de temps se font écho, très souvent. Et donc, là, c'est pas surprenant qu'on ait un kanji qui veuille dire à chaque fois quelque chose dans l'espace, qui est le monde, mais aussi dans le temps, qui est la génération. Parce que, euh... C'est des... C'est des concepts qui se répondent. Et euh... Et euh... Et voilà. Par exemple, le mot Tokoro. Hein. Ça... C'est un endroit, mais ça veut aussi dire un moment dans le temps. Hein. En fonction du contexte. Kinsei, la période récente, la période moderne. Et voilà. Et Yô, hein, comme Yô no naka. Yô no naka, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment à l'oral. Kono yô. Ce monde. Kono yô. Mamoritae. Tout à fait. Zensei. Zensei. Tout à fait. La... Une... Une... Une vie précédente. Euh... Je crois que c'est celui-là, hein. Euh... Attends, je te dis ça. Euh... Est-ce que c'est bien ça ? Voilà. Et c'est bien celui-là, hein. Zensei. Une... Une vie antérieure. Une vie précédente. Une vie antérieure. Tout à fait, Nicole Ballos. Hein. Et Zensei. L'Antiquité. Voilà. Euh... Celui d'après, il est... Un peu plus difficile, mais je pense qu'il y en a un paquet d'entre vous qui va en connaître. Ah, mais d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Attends, je ne suis pas allé voir les mots techniques. Euh... Qui ont été mis en place pour mémoriser. Génération. Donc, trois fois dix, trente ans, une génération. Pourquoi trois plus dix ? Ah, parce que ça, ça fait dix, dix, dix... Ouais. Ouais, ok, ok, ok. One generation connects two out of three tens. Ok. Une génération, trois fois dix. Ok. Bon. Après, celui-là, ce que je trouve bien, c'est que franchement, il est tellement... Il est assez caractéristique visuellement. Il se distingue bien. Je trouve qu'il n'a pas besoin d'avoir un milliard d'histoires néotechniques. En plus, il ressemble au katakana et au kiragana pour C. Je vais vous les rafficher. Donc, ce qui aide en plus à... Ce qui facilite en plus sa mémorisation. Donc, c'est en kanji que j'aime bien. Je trouve en kanji bien soft. Alors, le suivant. Un petit peu moins soft, mais on va y aller. Ok. Un premier truc très mal dessiné, mais que vous connaissez. Un deuxième que vous connaissez aussi. Oh, que c'est moche. C'est très très laid. C'est... Ouh. Non. Ah non, tu ne me l'as carrément pas reconnu. Non, c'est que tu ne me l'as pas reconnu. C'est pas celui-là, mais euh... Parce que je ne dépasse pas en haut. Attends, est-ce qu'il me l'aime quelque part ? Eh oui, Vulcano. L'estomac. N'hésitez pas à me parler aussi dans le chat de... Ça m'intéresse vachement de savoir où vous en êtes dans votre étude des kanji. Euh... Et comment vous les avez appris jusqu'à présent ? Quelle méthode vous avez utilisée ? Tout ça, tout ça. J'aime bien savoir. J'aime bien savoir. Donc bon, lui, c'est l'estomac, mais c'est pas... T'adorer. Je vais quand même me taper sur la... Si ça se trouve, celui-là, c'est une version alternative. On va regarder. Donc, hop. Voilà, donc c'est celui-là. Donc vous avez la rizière et en dessous, la lune. OK ? Pourquoi on trouve la lune là ? Parce que je vous rappelle que la lune, on la trouve très souvent dans les kanjis. Plus souvent avec une clé à gauche. Qui veulent... Qui évoquent des parties du corps. Des organes, des membres, des... Bref, des parties du corps. Et là, donc c'est pas surprenant qu'on le trouve ici pour l'estomac. Voilà. Alors, donc... Lui, il a une prononciation... C'est basique. I. Il y a que ça. Que une lecto. On. C'est I. OK ? Tout à l'heure, là, j'avais tapé. Ichouen. Inflammation gastrique. Bref. Inflammation de l'estomac. Itsuu. Avec ça. Itami. La douleur. Concentri. Siwa ii. Alors là, ça. Vous savez, ce qui est bien quand on commence à étudier les langues, c'est que... C'est souvent quand on utilise des sites anglophones. parce qu'il y en a beaucoup plus que des citroncophones. On va tomber parfois sur des mots en anglais qu'on ne connaît pas non plus. Bon, là, l'abomassome. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Oh là. Ok, je ne préfère pas savoir où c'est. Je ne préfère pas savoir où c'est. C'est une partie du corps. Siwa, i. Yo, i. Bref. Retenez-le comme i. Il peut s'utiliser tout seul. Enfin, ne retenez pas forcément la prononciation. On est surtout là pour se concentrer sur le sens. Mais, i, ou ichiô, pour dire un peu les viscères, l'estomac, les intestins, tout le système gastrique, quoi. Ichiô, yako. Ok, donc. Les récoltes de la rivière tombent dans quelle partie du corps ? L'estomac. Ah oui, effectivement. On a mangé du riz de la rivière, ça tombe dans l'estomac. En plus, il y a ce côté vertical, qui est pas mal. I've been in the rice field for a moment, I have no stomach for it. Ouais. Ça, c'est un peu trop. Ça ne marche pas pour les francophones. Enfin, c'est l'estomac dans le sens, je suis équipé, j'ai les épaules pour, quoi. Donc, ça ne marche pas. The rice field is covered in most of months, you get food for us. C'est ma vraie. Pareil, toujours cette idée. Le lien entre le côté nourricier de la... Le côté nourricier de la rizière et la partie du corps. Donc, l'estomac, ouais. On mange, on met les trucs dans l'estomac, on met les riz dans l'estomac. Très bien. Et, ah ouais, Nicole Bollos, tu dis, quand tu mates des animés et sur certaines chaînes, yes. En tout cas, moi, je vous invite très chaleureusement, puisqu'en fait, un petit, tout petit aparté concernant les kanji. Oula, pourquoi je vais sur le trompe déjà, moi ? On va y aller après. Tout petit aparté. Un intérêt aussi des kanji est de commencer très tôt à apprendre les kanji dans le japonais, en fait, pour moi, dès qu'on commence à apprendre le japonais, on commence les kanji. Enfin, presque. Une fois qu'on a conné les kanas, on continue avec les kanji tout de suite. On n'attend pas et on fait ça de façon intensive. Éventuellement, si on peut faire la méthode ISIG ou une maniette, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce que le japonais est une langue avec une très faible diversité sonore. Il y a énormément, énormément d'homophones en japonais. En plus, le japonais n'a... Il y a un action tonique en japonais, mais c'est beaucoup moins riche, enfin, pas tonique tonale, mais c'est beaucoup moins, je dirais, varié que ce qu'on a, par exemple, en chinois. Donc, mais il y a énormément de mots en japonais qui sont ce qu'on appelle des kango, comme par exemple, icho, c'est-à-dire des mots composés de concaténation de kanji dont on a pris une prononciation pseudo-chinoise, donc, un onyomi. Et ces onyomi, ils sont très peu variés. Si vous devez vous sortir le nombre de kanji qui se prononce comme, il y en a probablement une quarantaine. Je ne sais pas, mais je ne dois pas être loin de la vérité, ou peut-être au moins 25, quoi. Dans les joyo kanji, j'entends, dans les 2200 kanji de base. Donc, si on n'apprend pas les kanji, on a beaucoup de mal à distinguer les mots entre eux. Et quand on apprend les kanji, on apprend en fait l'étymologie des mots japonais, enfin, en tout cas, de tous les kango. Et ça aide de ouf à distinguer les mots entre eux, parce que pour nos petites oreilles de français ou d'anglophones ou de je ne sais quoi, enfin, de francophones, d'anglophones, tout, parce que big up pour la Belgique, bien sûr, et toutes les autres personnes de la francophonie, c'est dur, en fait, de distinguer les mots entre eux parce que les sons se ressemblent énormément. Et donc, en fait, d'associer ces sons à des kanji et donc à du sens, ça fait que deux kan, en fonction du contexte, on ne les confond pas, on les isole plus dans notre esprit parce qu'ils sont associés à des sens, ils sont associés aussi à quelque chose de visuel. Donc, ça nous aide à distinguer les mots entre eux. Et c'est pour ça que les kanji, c'est le japonais, quoi. On ne peut pas faire l'impatient sur les kanji. Je suis parfois un peu casquoué là-dessus, mais quand parfois, les kanji, ce n'est pas optionnel. Sorry, sorry not sorry. Bref, allez, je continue un tout petit peu. Alors, le suivant, il n'est pas si courant que ça, sauf dans un mot en particulier. on a toujours notre soleil qui nous sert décidément à beaucoup de choses. OK. Il ne l'a pas reconnu, pourtant. Ah, si, il ne l'a reconnu. OK. Donc, j'ai le soleil et j'ai un trait en dessous. Qu'est-ce qu'il a notre soleil? Yes, Rinne-tsu. Rinne-tsu, je lis bien. Qui nous dit que les kanji, tu les as appris sur Jisho, comme on est en train de faire ou avec l'application kanji study. Très bien. Et quand on va sur Internet, en général, en utilisant l'extension Rikaikun, Rikaikun, moi, j'utilise Yomi-chan. Oui, oui, aux extensions pour navigateur. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mon tuto sur Yomi-chan. Rikaikun est aussi excellent. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour apprendre le japonais. C'est utiliser ce genre d'outils. Donc, allez-y. Ce petit kanji-là, on a le soleil et en dessous, on a un trait. On pourrait dire que c'est le sol, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? On l'appelle Daybreak ou le mot-clé chez Rikaikun, c'est Nightbreak. Enfin bon, bref. Ça veut dire l'aube, l'aurore, quelque chose comme ça. Donc, on est encore avec nos histoires de soleil-le-vent. C'est pour ça que c'est un peu dur. Tout à l'heure, on avait le soleil-le-vent. Et là, on a l'aube elle-même. Je trouve que visuellement, il est pas mal parce que t'as le sol et t'as le soleil. Donc, tu peux imaginer que c'est la ligne d'horizon et t'as le soleil là qui se lève devant. Et l'une de ses... Donc, il a plein de prononciations qu'on voit qu'on voit jamais ou presque. Parce que l'une de ses prononciations qu'on voit souvent, c'est ce Dan-là. Parce que notamment, c'est le Dan de Dan-na qui veut dire le mari, l'époux ou pour une geisha, le protecteur, le bon client. Où est-ce qu'on a ? Dan-na, exactement. Il est là. Vous voyez que ces mots-là, ils sont assez connectés, un petit peu sexistes parce que ça veut dire aussi le maître, tous ces trucs-là. Japan-kanké, aloha, ou plutôt oh-ha. Enfin, on ne peut plus dire oh-ha parce que c'est tout le matin. Mais voilà. Donc le Dan de Dan-na, le mari ou le... Ouais, voilà. Et franchement, les autres mots, je vous avoue, je ne les connais pas trop. Dan-tsuku, ok. La Chine ancienne. Alors, là, je pense que du coup, ça va être un peu monotone au niveau des moyens néotechniques parce qu'il faut toujours se lève quand le soleil fait son apparition au-dessus du sol. We must do it one more day until nightbreak. Bon, ça marche moins bien. May one horizon change to golden hour. Imagine the scene in your name when it is golden hour and the two meet. Ah, on est poétique, là. Lui, il pense au moment dans Your Name où les deux personnages se rencontrent alors qu'il y a visiblement le soleil qui leur tape dessus à la golden hour. C'est d'ailleurs le moment où le soleil est vraiment très très jaune, la lumière est très jaune. c'est joli, c'est joli. Mais donc celui-là, son sens, il est facile à retenir après, voilà, c'est un truc qu'on voit moins de moi. On voit moins de moi. Ah, puis le suivant, le suivant, c'est l'un de mes préférés. Alors, est-ce qu'il a de le reconnaître ? Alors que c'est moche. Ah, tic. mais vous aurez reconnu encore notre très chère lune. Hop. Et il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu parce qu'il le trouve trop moche. Ah si, il est là. Ok, cool. Donc, celui-là, alors là, bon, il est chiant. on a la lune, donc c'est une partie du corps. C'est une partie du corps. Et à droite, on a le soleil qui se lève. On a l'aurore. Qu'est-ce qui veut dire ce truc ? Un lien avec le temps, du coup ? Non. On est sur une partie du corps, donc on est encore dans de l'anatomie, là. Il va falloir trouver, donc c'est une partie du corps, une partie du corps à laquelle on ne pense pas très souvent, avec laquelle il faut créer un lien avec... Quand il y a la lune à gauche, c'est forcément une partie du corps très souvent. Pas forcément, Nicole Boros, mais très souvent. Le plus souvent. Il y a des exceptions. Par exemple, Buta, c'est le cochon. Il y a la lune à côté. Ou Chou-ri. Enfin, Chou-ri. Voilà. La victoire. Il y a aussi ça. Mais, par exemple, Oudé, le bras. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Le pancréas, pas loin. Le pancréas suiso. Oui, c'est ça, le kanji du pancréas. Ce n'est pas un kanji du kanji. Tchadu. Tchadu, tu as tout compris. C'est la bésicule biliaire. la bésicule biliaire. La bésicule biliaire, voilà. Malheureusement, qu'on est près de la fin du stream parce que je vais perdre tout le monde. Donc, la vessie, crotte. Crotte, attention. Je sais que parfois, tu essaies de faire des commentaires qui sont cohérents avec le champ lexical de ton pseudo. Mais non, ce n'est pas la vessie. D'ailleurs, je ne sais même pas comment dire la vessie. Je ne sais même pas comment dire la vessie en japonais. Merde alors. Excusez-moi, je fais un. Kihoro. Et ben merde alors. Bref. Ok. Donc, la bésicule biliaire. Ah oui, on s'en sert tous les jours. Ouais. Alors, on ne s'en sert pas tous les jours, mais il y a un mot qui ressort souvent dans les animés et tous les trucs comme ça. Tu penses à Boko Japan Kanké? C'était par rapport à... Est-ce que c'était par rapport à la vessie? Ah ouais, Boko. Franchement, j'irai étudier ça après. tout seul dans mon coin comme un heureux. La vessie. Donc, la vésicule biliaire. Ouais. Parce qu'il y a un sens qui est associé à la vésicule biliaire. Vous voyez, une vésicule biliaire, il y a la bile. Ok. Tu ne fais pas de bile, ce genre d'expression. Voilà. Donc, on peut lire Kimo aussi comme le foie. On ne le voit pas là, mais le mot qui contient ce truc là, ce petit kanji, c'est à être un. Une maître en JLPT N1, moi, j'aurais plutôt vu en N1, ça veut dire un peu effronté. Ça veut dire quelqu'un qui est un peu courageux, qui est téméraire, qui fait des choses de façon un petit peu « je ne savais pas que tu allais faire un truc pareil ». Et ça, on l'entend souvent dans les animés parce qu'il y a souvent des personnages qui font tout un tas de choses un peu osées, un peu hors du commun, un peu courageuses. Et vous voyez, c'est avec Dai, grand, donc Dai Dan. C'est un mot qu'on voit souvent. Pourquoi il y a le véhicule biliaire ? Parce que j'imagine qu'il y a une correspondance entre cet organe et le courage ou je ne sais pas trop quoi. En anglais, c'est called bladder. L'organe qui se met au travail dès le lever du jour. Moi, j'avais pensé à un truc genre au fait que je me faisais de la bile si je me levais trop tôt, si je me lève. Voilà, je pensais au fait de voir le soleil qui se lève par la fenêtre, au fait de me faire de la bile, de m'inquiéter un peu dans le véhicule biliaire. Ça m'avait aidé, mais... the moon has a lot of gall sticking around after sunrise. Gaul, comme dans gallbladder, ça veut dire le courage. Bonjour, Val, Taïwan. Je ne sais pas si tu as Taïwan, d'ailleurs. Si c'est le cas, cool ! Merci de nous rejoindre. Donc, la vésicule biliaire, voilà. Il n'est pas évident, celui-là. Mais d'un autre côté, comme il est très spécifique, très particulier, ça peut aussi, parfois, on a des trucs comme ça sur lesquels on se fait des fixettes. Je vous ai dit que moi, ma fixette, c'est le kanji Utsu de Tsubiyo qui est celui-là, parce que comme il a 29 traits et qu'il est hyper compliqué, je l'adore. Donc, effectivement, vésicule le matin, ça marche bien parce qu'on a quand même souvent envie de pisser quand on se réveille. Tu as raison, crotte. Ouh, et bien merci de nous rendre visite de Taïwan, balle. Désolé, tu ne vas pas, on est plutôt vers la fin du live, donc tu ne vas pas forcément voir grand-chose, mais tout est en replay, sera en replay sur YouTube et Twitch pendant deux semaines. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que on va s'en faire un petit dernier après, parce que là, on était au 31, et après, on va faire le 32. Alors, ça m'embête un peu parce que... Bon, allez, je vais essayer d'en faire trois parce que comme ça, on aura fini la leçon 1. Donc voilà, du coup, je vais un tout petit peu accélérer le rythme. Attends de ne pas passer des heures. Et là, vous allez me dire, mais on vient de le faire, celui-là. Ben non, parce que là, on fait une version avec l'entrée de plus. Ah, vous voyez que ça commence à ne ressembler à rien, mes tracés, là. Hé, mais il l'a reconnu. c'est bien lui. Vous voyez, c'est un peu le même que celui qu'on vient de faire. Je montre mon écran, ce qui ne sert pas à grand-chose. Ça me fait un doigt énorme, d'ailleurs. Bref, ce n'est pas comme ça que j'ai gagné du temps. Alors, celui-là. Donc, on a un trait au-dessus de notre aube, de notre aurore. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire ? En anglais, c'est the span, c'est-à-dire l'étendue. Ok ? L'étendue, the range, pareil, l'étendue. Il n'est pas ultra courant, celui-là. On le voit, notamment, attendez, je pense que on est déjà, qu'il s'est trouvé des mots un peu plus... Il peut se penser à Wataru. Pourquoi il n'arrive pas comme Jouyou comme celui-là, franchement ? Ah, Renko, à la suite. Quelque chose comme ça. Donc, celui-là, ce n'est clairement pas un super familier. Mais vous n'avez les deux qu'on va voir après, ils sont cool, cool, cool. Ok ? Donc, le spam, l'étendue. Ce spam sandwich, ça ne marche pas. Oui, ça, je ne sais pas si vous... Je fais un peu court d'anglais, mais le spam, à l'origine, c'est un peu comme du corned beef. C'est une forme de viande qu'on trouve en... une sorte de pâté, c'est assez dégueulasse, qu'on trouve en boîte de conserve. C'est ça, le spam, à l'origine. Donc, la durée d'une journée et l'intervalle entre le lever du soleil sont couchés. Ah, intéressant, ouais. la durée entre le moment où le soleil se lève et le moment où on ne le voit plus. Ouais, on pourrait se dire que c'est le moment entre le... Là, il n'y a plus le soleil et puis là, il y a le soleil. « One sun up and one down ». Pas mal. J'approuve. OK. Donc, les deux derniers d'aujourd'hui, ils sont super parce qu'ils sont visuels. Ils ne sont pas du tout fréquents, mais alors, ils sont tellement, tellement faciles à retenir. Eh oui, ce sont des kanji. Est-ce qu'il me le reconnaît ? Il ne le reconnaît pas. Je vais taper un mot qui ressemble. Voilà. Le premier qu'on va regarder, c'est celui-là. Un carré avec un creux dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? Ça veut dire concave. Un concave, c'est quelque chose qui est un peu creux comme ça. Vous imaginez. Une surface, là, plate, et si elle est concave, c'est qu'elle va vers la cave. Qu'elle est un peu creusée. Et donc, voilà. Et effectivement, on va l'entendre avec notamment puisque je vais vous montrer son petit copain tout de suite pour vouloir dire convexe. C'est exactement l'inverse. C'est un peu un doigt d'honneur pour ceux qui ont l'esprit même tourné. Est-ce qu'il va me reconnaître ? Non, toujours pas. Allez. Convexe. Convexe. Deco. Je me suis trouvée tout à l'heure, c'était boko. Donc ça, c'est le déco de déco boko. Il y a un mot que j'aime bien. Deko boko. Si vous inversez les kanji, ça fait ô to tsu. On le disait la lecture on. D'ailleurs, la déco boko, c'est plutôt une lecture kun. Ce n'est pas une lecture on. Il y a des petites erreurs comme ça de classement sur Jishu, malheureusement. Donc, effectivement, on a le creux et on a la protrusion. Donc, concave, convexe. Eh oui, salut, coucou Germiland. Eh oui, ça existe carrément ces kanji-là. Ils ne sont pas jolis. Visuellement, ce n'est pas les trucs. Si vous aimez la calligraphie, vous n'allez sans doute pas faire ces kanji-là. Mais ils sont fantastiques parce qu'ils sont, on les voit, ce sont vraiment des pictogrammes pour le coup. On dirait un Tetris complètement. Il y a une petite partie des kanji qui sont des pictogrammes. N'oubliez pas. J'avoue, ça m'énerve énormément et je pèse mes mots quand je vois des profs à la con qui vous balancent des trucs ou on voit parfois ça sur un stage. Regardez les kanji, c'est simple, c'est des pictogrammes, l'arbre, la bouche, voilà, qui vont mettre toujours les mêmes 20 kanji de base en disant, regardez, c'est des pictogrammes, c'est facile à apprendre. Et là, j'ai envie de les secouer, de les buter, de leur arracher en disant, mais des kanji, il n'y en a pas 20, il y en a 2200, connasses. Et ce n'est pas des pictogrammes. Tu vas avoir très très peu de pictogrammes parmi tes kanji, donc c'est très sympa de regarder des petits trucs et de te faire tes follows avec tes illustrations kawaii sur ton compte Instagram. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas aider les gens. Tu vas aider les gens en leur disant la vérité. La vérité, c'est les kanji. Il y en a 2200 et que tant que tu n'en connais pas 2200, tu ne peux pas lire grand-chose en japonais. Ça tire à balles réelles parce que ça me saoule. Généralement, à chaque fois que je vois ça, je suis là. C'est marrant. Tiens, tu dis que le japonais est facile. Pourquoi ? Parce que tu vends une formation en japonais. C'est drôle. C'est drôle. Et Val Taiwan, cette forme s'inspire du kanji yama. Merci pour l'input. Très intéressant. Effectivement, ça ressemble carrément. Donc, voilà. Mais les kanji, il y en a très peu qui sont, tout ça pour dire, les kanji, il y en a très peu qui sont des pictogrammes. Donc, quand il y en a qui sont des pictogrammes, yes ! Et même si c'est pour des mots compliqués comme concave, convexe, avec des prononciations bizarroïdes, apprenez-les. Parce que c'est facile. Donc, ce n'est pas pour rien que M. Heissig, il sait très bien ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'il a une excellente méthode et qu'il a mis ça dans sa leçon 2, en numéro 33 et 34, pour vous apprendre les kanji. Parce que ceux-là, on peut les apprendre très tôt, très facilement et on les connaît. Et c'est fait. Et ça en fait deux de moins sur le long chemin pour la connaissance de tous les jours y'en quand même. Sur cette petite séquence mouvementée, je vais vous laisser vous dire que vous rappelez que si vous voulez souvenir la chaîne, c'est facile. On follow partout. Insta, Twitch, Youtube. Et puis, comme ça, on ne loupe rien parce que je n'ai pas toujours les mêmes contenus partout. Surtout sur Insta, je ne mets pas la même chose. Et puis, sur Youtube, j'ai des tutos que je ne fais évidemment pas en live. Et puis, si vous voulez que je continue parce que j'ai besoin de manger, n'hésitez pas à faire un petit don à la chaîne. Voilà, je vous ai mis tout ça avec les liens dans le chat. Vous les retrouvez aussi dans la description si vous avez regardé ça en replay. Je vous remercie. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour DotKanji. Pour ceux qui peuvent, on se retrouve aussi demain pour un live traduction de chanson. D'ailleurs, je vais vous faire choisir aujourd'hui sur Insta raison de plus pour y aller la chanson qu'on va faire demain. Donc, voilà. Donc, je vais poster ça d'ici d'ici une heure ou deux. Donc, vous pourrez choisir la chanson qu'on va faire demain. Il y a deux options. Une plutôt balade rock et une plutôt cuculapraline, très clairement, sentimentale. Mais que peut-être comme c'est lié à une émission de télé, peut-être que ça vous plaire. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve à très bientôt. Et j'en profite pour faire renvoyer la politesse aux copains Japan Kange qu'il vient d'envoyer un petit mot. et Jeremy Land qui s'est connecté aussi. Allez les suivre, soutenez les créateurs qui font du japonais sur Twitch, sur Insta, sur YouTube. Donc, pareil, ça nous aide. Voilà. Allez, à la prochaine. En plus, ça se termine au bon moment par rapport à la musique. Allez, pas belle, les? Allez, c'est à vous les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada